Alors, un exercice sur les encadrements. Je sais qu'un nombre réel est compris entre 2 et 6. Et il faut trouver un encadrement de moins 2x plus 8 divisé par 3. Alors, dans cet exercice, on part de x compris entre 2 et 6. Et ici, je vois moins 2x. Je vais multiplier toute la ligne par moins 2. Alors, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Et 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Mais je sais que lorsque je multiplie par un négatif, et moins 2 est bien négatif, il faut changer ici le sens des inégalités. Donc, je change le sens. Ensuite, il faut rajouter plus 8. Alors, lorsque je vais rajouter plus 8, je ne change pas les sens. On ne change les sens que lorsqu'on multiplie ici par un négatif, ou lorsqu'on divise par un négatif. Si j'ajoute plus 8, moins 4 plus 8, ça fait 4. Plus 4. Ici, je vais obtenir moins 2x plus 8. Et moins 12 plus 8 me donne moins 4. Donc, je vais réécrire ici cette inégalité, en écrivant que moins 2x plus 8 est supérieur ou égal à moins 4, et strictement inférieur à 4. Alors, j'aurais pu le laisser comme ça, mais je préfère avoir ce sens des inégalités. Il ne me reste plus qu'à diviser par 3. Lorsqu'on divise par une quantité qui est strictement positive, on ne change pas le sens des inégalités. Donc, j'obtiens moins 4 tiers, inférieur ou égal à moins 2x plus 8 sur 3, inférieur ou égal à 4 tiers. Donc, en divisant par 3, j'obtiens moins 4 tiers, moins 2x plus 8 sur 3 et 4 tiers. Et je ne change pas le sens des inégalités, car je divise par un positif. Donc, je suis parti de x compris entre 2 et 6, et j'ai trouvé un encadrement de moins 2x plus 8 sur 3, qui est encadré par moins 4 tiers et plus 4 tiers.